Chères toutes et chers tous, Depuis 2017, le président de la République et son gouvernement ont fait du handicap et de la construction d'une société plus inclusive une priorité. Toutes les composantes sociétales sont engagées pour cette inclusion, notamment le sport, qui au-delà de ses bénéfices pour la santé, est reconnu comme levier essentiel d'insertion et d'intégration sociale. Ainsi, la politique que je mène depuis 5 ans a toujours été tournée vers le développement et la facilitation de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de la stratégie nationale Sport et Handicap 2020-2024. A l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, nous poursuivons notre mobilisation pour faire de l'accès au sport un droit fondamental, quels que soient les besoins spécifiques. Car il en va de notre responsabilité de permettre aux personnes en situation de handicap, comme n'importe quel citoyen, de choisir et de pratiquer l'activité physique ou sportive de leur choix. Pour autant, la pratique sportive doit toujours être redynamisée. La pandémie du Covid-19 et les confinements associés ont conduit à des changements de comportement chez certains dont les personnes en situation de handicap. La sédentarité a augmenté de façon significative. Nous sommes là face à un véritable enjeu de santé publique. L'Assemblée nationale vient ainsi d'adopter une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Cette loi inscrit notamment l'offre d'activités physiques et sportives au titre des missions d'intérêt général et d'utilité sociale des établissements sociaux et médico-sociaux. Dans ce contexte, je souhaite apporter mon plein soutien à la Fondation Anaïs qui a lancé le projet « À ton sport, à ta santé », dont l'enjeu est d'inscrire la pratique sportive dans le quotidien des personnes en situation de handicap et de promouvoir le sport comme vecteur de santé. Cette année, la Fondation Anaïs ouvre un premier volet sur le cyclisme adapté. Plus de 300 participants de tous âges se sont engagés dans un grand programme d'entraînement à vélo. Et le 23 juin 2022, à l'occasion de la journée olympique mondiale, ils s'uniront pour tenter de relever un défi de taille, établir le record du monde du plus grand relais sur piste en cyclisme adapté. Je salue cette formidable initiative sportive des personnes et des professionnels des établissements Anaïs. Leur performance participe à changer les regards sur le handicap, à valoriser le sport adapté et ses bienfaits sur le bien-être physique, mental et social. Tout comme les athlètes paralympiques, les participants à ce projet portent les valeurs du sport et leur engagement mérite d'être mis en lumière. En conclusion, il est indéniable que le sport, c'est la possibilité de préserver un capital santé, de se dépasser et de se faire plaisir en même temps. C'est une promesse d'épanouissement, mais surtout, c'est un vecteur d'inclusion incomparable. Il est donc essentiel de soutenir ensemble cette belle et nécessaire mobilisation pour le sport, car quand les enjeux du handicap progressent, c'est toute la société qui avance. À ton sport, à ta santé, à ton tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada